vendredi 26 il nous reste deux jours avant la fin de du printemps mais normalement si je dis pas de bêtises c'est trop bien l'entrée de cette maison normalement si je dis pas de bêtises on devrait terminer le printemps même la fin du printemps pour cette pour cet épisode hier soir un membre de l'équipe le joueur vous a retrouvé inconscient 729 on a payé c'est cher c'est quand même très cher ce qu'ils m'ont prélevé ils m'ont prélevé quand même beaucoup de sous alors attends il me faut ma faux cas de le dire ma faux elle est là je vais avoir des trucs à stocker voilà ça c'est bien ok je prends ça on va récupérer ça et les deux graines de riz je vais garder le riz pour l'instant mes frères j'ai le poisson spectral je crois que ce poisson spectral je peux le mettre là dans le centre communautaire je crois ah mais je peux le mettre directement depuis le depuis depuis ici j'ai pas besoin d'y aller ah bon ah mais c'est bien ça mais j'étais persuadé que je devais je devais absolument y aller mais attend c'est génial mais ça m'arrange en fait ça m'arrange de fou attend je peux faire ça attend peut-être pas peut-être pas peut-être que c'est juste récompense de serre je peux pas aller dans la c'est là c'est lié salle d'artisanat aquarium voyons voir est-ce que je peux le faire d'ici ou pas poisson spectrale ça serait incroyable ah non non chaud parce qu'il me semblait pas le faire d'ici d'accord je peux pas le faire d'ici ouais je pourrais ça je trouvais ça étrange aussi mais j'ai pas besoin je pas besoin d'y aller pour checker ce qui est là bas donc ça c'est cool ok je trouvais ça assez étrange aussi je me disais ok donc ça je vais prendre ça par contre l'arme gelée géote je vais garder ça je vais garder le bois je vais l'oranger et à ce moment là on va aller faire un petit tour après on va aller voir après attend ça c'est arrosé il me reste celui ci à arroser celui ci il reste deux jours avant l'attention va aller jusqu'à la fin du printemps là ce qui veut dire que l'épisode prochain ça sera le début de l'été donc c'est très chouette on est on est vraiment tout pile en termes d'épisodes c'est très cool on a bien géré c'est très très chouette ça c'est fait j'irais bien encore des lignes dans la mine aujourd'hui pour essayer d'avancer un peu encore et trouver des objets gagner un peu d'argent le sac on a dit que c'était dix mille en plus je dois trouver des matériaux de monstre à vendre avec les géotes que j'ai sur moi attend je vais essayer de mettre le cadre chez moi c'est très chouette les petites décorations de fleurs pour le cadre je devrais pouvoir le mettre ici alors oui j'aurais préféré ne pas le mettre derrière la télé peut pas genre vous c'est ça si je le mets là ça passe là non ça passe pas ouais je peux pas faire ça à mon avis je pourrais agrandir la maison alors c'est à dire que de toute façon je sais que je peux agrandir la maison puisqu'elle nous l'a dit la dame bulletin météo demain il fera beau on bat ok et bonne humeur aujourd'hui je pense que vous aurez un petit supplément de chance ok bon bah on y va alors on y va et je vais stocker ouais j'ai essayé le mode monstre c'est galère le soir bah là je suis dans le mode monstre donc il ya des monstres le soir aussi qui pop oui il y en a un petit peu bas au début en fait quand on n'a pas l'épée c'est un peu chiant et puis après bon bah on s'y fait on s'y fait ça passe bien moi je trouve qu'est-ce qu'on a comme mission ici embaucher quelqu'un pour récupérer jade j'en ai jade j'en ai du la jade jade attend attend c'est qui c'était qui qui demandait sa livraison pâme ah bah attend elle est où pâme parce que si je vais trouver si j'ai aussi je trouve le jade où est-ce qu'elle est pâme je la retrouve après c'est plus galère ça ça va être un peu plus compliqué par contre 600 à 600 pièces pour ça moi je dis pas jade ça doit être ça ouais jade très bien alors par contre faut que je trouve pâme elle ressemble à quoi pâme comment elle ressemble à quoi pâme je sais même pas à quoi ressemble je peux pas le donner directement dans livraison apporté à pâme moi je veux bien pâme c'est la chauffeuse du bus bon oui mais alors où est-ce que je la trouve ah j'aurais pas dû prendre mon arrosoir sur moi aussi elle habite dans la caravane quelle caravane caravane une caravane ah oui c'est vrai qu'il y a la caravane là bas bon au bar elle peut pas y être puisque c'est pas ouvert et donc c'est elle qui habite dans la caravane ah bah la voilà ça doit être elle ouais c'est ça ok et bah très bien ça ah bah c'est très bien écoute 600 de plus moi je prends on va passer voir le forgeron j'ai des trucs à lui emmener euh alors j'aurais pas dû partir avec mon arrosoir ah non je pense avoir quelque chose bon on va aller voir le forgeron c'était lui que j'étais venu voir à la base transformé les géodes oui ouh ça je l'avais pas ça donc ça ça va partir ouais ça je l'avais pas et ça juste de l'argile ok bon bah très bien ça va nous faire un petit objet de plus à donner au musée je suis parti avec plein de matos dont j'avais pas besoin je pense qu'on pourrait acheter le sac aujourd'hui normalement parce qu'on est à 7000 et quelques ouais je pense que ça peut se faire j'irai voir le magasin demain à ce moment là 7000 et quelques avec ce qu'on avec ce qu'on vend le non mais le mode le mode monstre est pas est pas si ennuyeux que ça je trouve pour l'instant peut-être qu'après ça le sera mais pour l'instant ça va attends je vais mettre le poisson spectral déjà ça sera fait je vais pas le garder ça nous fera une ligne pleine petite ambiance ici toujours c'est celui-là voilà ça c'est fait non ça va en vrai je trouve un allez je prends mon épée et on y va il faudra qu'on améliore nos outils aussi j'arrête pas de le dire mais il faudra qu'on le fasse absolument bon bah tu sais quoi du coup je vais laisser je vais laisser l'alarme gelée et mon argile ici allez niveau 55 alors attendez je vais juste faire un truc si ça vous ennuie pas je vais juste faire ça va disparaître deux secondes de l'écran voilà j'avais ma manette qui était légèrement désynchronisée parce que des fois mon logiciel de capture désynchronise la manette ok oh bah très bien ça m'arrange on voulait descendre rapidement ok attends je vais m'en occuper quand même après si je trouve du fer moi je suis assez content aussi ah punaise ok je vérifie s'il n'y a pas de fer en 18 et on est bon bah tiens très bien qu'est-ce que je disais allez hop il y a pas mal en plus ici j'ai l'impression hop là je suppose que les arrosages automatiques supérieurs en auront besoin aussi oui dégueulasse ok oui voilà mon avis sur ce jeu switch dégueulasse pour mortal combat oui oui il est dégueulasse allez hop comme ça c'est fait tu as la vidéo sur ma chaîne si tu veux calamityste ah bah oui bah autant être franc hop euh ah oui non non n'hésite pas il est en promo tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes qu'il est en promo ah attends c'est le dernier le 11 c'est le dernier on est d'accord on est d'accord que c'est le dernier oui je crois que c'est le dernier oui non bah garde tes sous vraiment ah c'est le 1 le nouveau euh bah le 11 était pas mal en fait je crois du coup ah le 11 était peut-être pas mal regarde la vidéo sur la chaîne je fais toujours tu tapes le nom du jeu tu rajoutes tu rajoutes tu rajoutes emb sur youtube tu trouves les trucs euh non celui d'avant était pas mal je crois euh non non le 11 le 11 était pas mal en fait le 1 était dégueu enfin du coup le 1 qui est censé être le dernier qui est censé être le 12 du coup bon je cherche même plus attends de toute façon je sais pas la nouvelle génération c'est genre on refait des jeux et on enlève on enlève le numéro et on dit bah c'est pas grave euh on repart à zéro ah bon mais pourquoi parce que parce que commercialement il faut repartir à zéro voilà c'est comme ça les gens veulent repartir à zéro ah oui donc on s'en fout tout ce qu'on a fait avant oui voilà c'est bon on s'en fiche d'accord les gens veulent des des reboots voilà les gens veulent ça c'est à la mode c'est à dire que demain on te sort un Jack and Daxter reboot et bah ça fonctionne on te sort un The Last of Us reboot ça fonctionne on te sort un Pokémon reboot ça fonctionne voilà tu mets reboot devant un jeu ça fonctionne c'est comme ça c'est comme ça qu'ils font leur brainstorm en fait voilà faut pas chercher plus loin bon les gars la licence fonctionne plus qu'est-ce qu'on fait un truc original une nouvelle licence c'est quoi ton idée le même jeu mais en reboot allez voilà bon bref voilà on les connaît ça c'est fait je récupère je récupère ok jade encore allez hop ça dégage ah bah tiens on y est le fameux le fameux niveau où on a dû perdre tout à l'heure on s'est endormi alors déjà on va faire ça avec un dragon si ça fonctionne pas tu fous un dragon et si ça fonctionne vraiment pas tu fous un Battle Royale toujours comme ça on l'avait déjà dit c'est la nouvelle méthode de 2023-2024 voilà si ça fonctionne pas tu rajoutes un dragon et là ça fonctionnera les gens adorent le dragon même si c'est pas avec l'univers c'est pas grave comment ça Fallout 76 ne fonctionne pas mettez un dragon comment ça Fallout 76 ne fonctionne pas mettez un Battle Royale ça fonctionne toujours pas bon peut-être que c'était de la merde non en vrai ils l'ont bien ils l'ont bien retravaillé Fallout 76 heureusement d'ailleurs parce que c'est un calvaire au lancement heureusement alors moi ça va j'ai encore un peu de temps merci Marion merci beaucoup un sub de niveau 1 en plus merci beaucoup Marion merci énormément merci du fond du coeur ça aide la chaîne de dingue et en plus c'est ton premier sub en plus sur la chaîne Marion merci beaucoup bienvenue à toi bienvenue dans la team des subs qui aident la chaîne merci beaucoup tu vas voir les gens sont gentils ici en plus au niveau des subs aussi non ça me touche beaucoup vraiment la chaîne en a bien besoin donc c'est très gentil je vous dirais fin janvier où on en est je sais pas trop pour l'instant parce que malheureusement je peux pas voir l'évolution indirecte des trucs mais c'est adorable merci beaucoup et j'aime bien quand c'est dans ce sens là genre tu vois les gens qui me suivent depuis très longtemps et qui disent bah tiens ça fait longtemps que je le suis je vois que je suis tous les jours qu'il est là tous les jours il est assidu dans ses streams donc je passe donc je passe je passe ça me touche beaucoup j'aime bien que ça soit dans ce sens là j'aime bien oh punaise j'ai pas trouvé l'escalier j'aime bien n'hésitez pas ceux qui sont sub en même prime depuis longtemps aussi voilà c'est impossible il ouest cet escalier alors c'est impossible ah bah quand même décidément ah ça on aime qu'est ce qu'on a ici c'est une épée vous avez reçu la dague en cristal 4 10 puissance critique 50 ah oui bon écoute super alors ah j'ai pas ma canapèche pas ma canapèche bah alors non Nino bah non du coup puisque c'est un tissu de mensonge donc non alors du coup ah bah super et bah écoute comme ça je peux passer au niveau d'après directement alors je prends lequel ? je vais prendre celui-là je vais prendre celui-là yes bon je suis très content du coup 62 on va essayer d'aller jusqu'au 65 ça va être short ça va être short alors niveau 65 je vais pas réussir c'est sûr bah je pourrais pas réussir à y aller je peux vous ok on est good ah j'ai une petite larme gelée qui est là est-ce que j'ai de la place encore dans mon inventaire oui j'ai encore une place dans mon inventaire parfait bon par contre niveau je vais manger ça plutôt que l'autre il me reste pas longtemps il me reste vraiment pas longtemps oh vache où est-ce que je vais le trouver là oh parfait oh punaise 63 bon laisse tomber j'arriverai pas à aller jusqu'au bout salut ceux qui débarquent il vous bon je pourrais pas aller jusqu'au bout donc je vais récupérer un max de trucs ici et au pire je remonterai à 63 est-ce qu'il y a une histoire dans Stardew Valley euh oui en gros en gros tu récupères la ferme de ton de ton grand-père et voilà bah le but c'est de vivre sa petite vie tu vois genre c'est vraiment le but c'est vraiment ça tranquille c'est un jeu vraiment tranquille chill tu vis ta petite vie tu retape la ferme de ton grand-père puis voilà ah tiens parchemin des lins d'eux je crois que je l'avais déjà je l'avais déjà amené euh j'en ai encore un là bon laisse tomber pour le 65 c'est mort ouais c'est une nuit et demie je vais ressortir d'ici ouais je pourrais pas chill dans les grottes bon là on est chill bon de toute façon il faut que je ressorte parce que la nuit et la nuit tombe et on y va le centre communautaire du coup ça fait pas partie de l'histoire du jeu si si t'as des petites choses à amener dans le jeu t'as en fait t'as des petites mini-histoires quand même les personnages l'univers tout ça il y a il y a une histoire globale de plein de petites choses tu vois genre c'est l'histoire de c'est l'histoire de c'est l'histoire de ton petit monde c'est l'histoire du village c'est l'histoire de tout ça tu vois genre vraiment voilà si tu veux bon j'ai rien récupéré de très très rare on va rentrer faire dodo c'est l'histoire de la vie exactement voilà ça donne bien envie bah vraiment c'est très chouette t'as les épisodes t'as les premiers épisodes si tu veux qui sont dispos sur la chaîne si tu veux voir un petit peu d'où on part etc alors un minerai par veine possibilité pour les gemmes d'apparaître par paire ça c'est bien c'est très très bien comme pour Animal Crossing c'est un petit peu ça voilà c'est un petit peu ça Animal Crossing ah oui c'est moi qui choisis en fait ah ah je vais prendre ça je sais pas je me disais je pensais que c'était les deux d'un coup mais pas du tout le jeu te donne la possibilité de choisir bon bah j'aurais préféré avoir les deux puisqu'apparemment le jeu il ne veut pas bon ah mais voilà on a nos trucs qui sont sortis de terre excellent alors attends par contre je vais aller revendre quelques matériaux de monstres tant qu'on y est on va revendre ça le slime les graines la sève et l'amethyste l'alarme gelée aussi je vois ce qu'il faut voilà egg marine genre moi je revends tout je suis un fifou je vais vendre le jade aussi puis je vends l'essence solaire alors on doit avoir un petit peu de sous quand même voilà puis comme ça je peux récupérer ce qui traîne voilà il y a mes panais vu qu'on est le 27 de toute façon il ne nous reste pas longtemps donc je ne peux pas replanter des panais je ne pourrais pas en replanter donc ce n'est pas la peine oh c'est bien j'ai 5 panais par contre en étoile dorée oh là là mais attends au dernier jour du printemps on arrive à avoir des panais de niveau 5 enfin de niveau étoilé incroyable attends ne pas les revendre ne pas les revendre incroyable bon alors ça ça part pour le musée évidemment je pensais qu'on n'allait pas réussir à l'avoir cette année je pensais qu'on allait devoir attendre l'année prochaine donc excellent très très cool et bah écoute je suis assez content ça va directement filer au centre communautaire ça c'est bon ça c'est arrosé ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon aussi 1 2 merci au bout d'un de la chance qui a offert 2 subs merci énormément à Patanron et à Isserz c'est gentil merci beaucoup t'es adorable merci de ta générosité aussi n'hésitez pas à ceux qui ont reçu des subs offerts à remercier évidemment écoute il me reste un panet qu'est-ce qu'il me reste rhino moulu ça je peux le vendre j'ai pas ce qu'il faut là dedans merci énormément vraiment je vais vendre le champignon je vais vendre mon épée rouillée aussi désolé que je vais garder Adami ok non c'est bon attends pourquoi j'ai gardé mon réfort ça peut le vendre merci beaucoup t'es adorable merci beaucoup pour la chaîne ça je peux le vendre 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 je vais en garder 3 quand même pour moi ça je peux le vendre aussi normalement on devrait avoir pas mal de sous salut à ceux qui débarquent il ou normalement demain on va se faire une petite on va avoir pas mal l'heure d'argent c'est dans l'autre le bois il doit être par là ouais c'est là j'en ai 4 il en faudra un peu plus écoutez on est bon je vais vendre mes 2 épées qui sont là lame de fer alors non je vais stocker ma dague en cristal je vais la stocker quand même ouais je vais vendre ma vieille épée je vais vendre ma vieille épée ah je peux pas vendre l'épée bon bah attends je sais pas je vais la stocker ah bah ça y est on l'a fini la deuxième arène on l'a fini ça y est c'était l'épisode qu'on a tourné juste avant là ouais bon et bah écoutez super on va aller mettre le parchemin des nains on va aller mettre le parchemin des nains à ce moment là là bas et on sera bon peut-être que j'aurai pas non j'aurai pas la place pour y aller attends mais non je peux les lire normalement les parchemins des nains attends je peux pas genre les lire je peux peut-être les revendre du coup là je les revende bon bah écoute retournons à la mine comme ça on est bon ah non attends faut que je mette ça à l'espace communautaire t'as les panais on les a vraiment eu au dernier moment genre vraiment là le bout du bout c'est très très cool ouais t'auras la rediff t'inquiète pas regarde ça en plus ça c'est vraiment genre une fois que t'as la saison quoi c'est une fois par saison que tu peux choper ça donc très content euh je chope même pas de ma taille de monstre ouais ouais t'auras la rediff au pire sur la chaîne secondaire on voit tu vois allez hop il faudrait que j'offre des cadeaux à mes habitants aussi bah c'est pas pareil c'est pas pareil petit akarash bah en fait ça peut être pareil pour toi mais pour la chaîne c'est pas pareil parce qu'en fait c'est très gentil c'est très gentil de vouloir offrir un sub plutôt qu'en prendre un mais en fait ça te coûtera la même chose d'en prendre un pour toi et pour la chaîne ça sera plus stable en fait parce que Twitch ne prend en compte pour le 70-30 que les subs de niveau 1 et pas forcément les subs offerts donc je préfère que tu prennes un sub de niveau 1 toi plutôt que t'en offres un tous les mois tu vois ce que je veux dire mais c'est pas grave au pire c'est pas grave si t'offres ton subprime à personne c'est pas grave au pire bah en gros si tu veux l'offrir à quelqu'un en plus tu peux l'offrir à Fanifique il y a une chaîne qui est une chaîne géniale et qui est vraiment adorable donc si vous savez pas à qui offrir votre subprime parce que vous avez pris un sub 1 ici et bien je vous conseille sa chaîne voilà n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle est adorable et elle fait du contenu chill chill aussi et elle est trop sympa voilà donc n'hésitez pas allez hop ça c'est bon ok il y a pas mal de fer ici aussi j'ai l'impression elle a fait d'ailleurs un elle a fait d'ailleurs l'aventure de Stardew Valley aussi elle il y a quelques temps alors on va aller par là alors elle est pas forcément gaming elle fait pas forcément de gaming mais elle fait des trucs sympas chill chill elle fait des streams elle fait des streams brocante genre tu sais elle va regarder des trucs de brocante sur internet etc et puis enfin elle est très très jeu de société très chill vraiment c'est une nana en or donc n'hésitez pas et puis plein d'autres trucs aussi des vieilles séries qu'elle regarde en stream comme Dawson ce genre de truc hop ça c'est bon attend ça il y a le chou-souris ok on est bon je vais jamais l'avoir à servir c'est incroyable mais c'est gentil c'est gentil merci beaucoup et merci pour elle si tu y vas après si tu lui offres un subprime n'hésite pas à dire tu viens de ma part ça lui fera plaisir aussi ça lui fera toujours plaisir je suis empoisonné par cette espèce de truc ah bah attends très bien attends je vais aller battre ceux qui sont là ah j'ai autre gelée ça m'intéresse ça m'intéresse pas mal les géodes gelées parce qu'il y a souvent des trucs sympas dedans je sais que j'ai pas mal de slime à battre pour le truc fanifique f-a-n-n-y et fique f-i-q simplement et bah écoute je vais descendre ici parce qu'il y a deux escaliers qui s'offrent à nous 64 le prochain on est bon pour le je sais pas du tout combien c'est le fond de la mine est-ce que c'est pas genre niveau 100 je pense que ça doit être le niveau 100 le fond de la mine ou pas qu'est-ce qu'on a par là je suis pas sûr que l'escalier soit par ici enfin l'échelle ok j'ai une sauve-souï qui va arriver je sais pas où c'est 120 le fond ok je t'aurais pas posé la question ok 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 bon c'est cool ça nous laisse quand même pas mal de niveaux tu vois ça nous arrange ah voilà on aime ça botte de combat voilà ça on aime ça on aime les pros de star du valet je vois ça ouais je vois ça sur le stream allez hop petit étage supplémentaire est-ce que les mines sont toutes aussi grandes que l'extérieur comment ça bah il y a 120 étages donc dis-toi que ça fait quand même beaucoup sachant que c'est en génération il y en a certaines qui sont en génération procédurale en plus je crois parce que tout n'est pas pareil à chaque fois qu'on y va donc t'as vraiment de la génération procédurale bon sauf certains niveaux j'ai l'impression qui sont assez identiques mais sinon t'es sur du procédural je crois procédurale qui n'est pas la même qui n'est pas la même chose à chaque fois que tu y entres en gros qui est déterminé qui est déterminé aléatoirement voilà en gros ah voilà super très bien très bien très bien très bien ah bah il y a 120 étages là ça reste énorme mais à mon avis il y a encore autre chose après je pense que parce que là on est au début du jeu si on atteint les 120 étages il doit y avoir autre chose après je ne sais plus ça fait longtemps que je n'ai tellement pas joué aussi je vais descendre là maintenant alors ah c'est bien j'ai pas mal de choses je ne sais plus du tout il me semble que si parce que j'ai un souvenir j'ai un souvenir de grotte de grotte rouge j'ai un souvenir de grotte rouge en tête avec les quarts rouges et tout j'ai ça en tête il doit y avoir plusieurs modèles alors par contre je vais manger la carotte à ce moment là ouais je veux juste manger la carotte s'il te plaît parfait il est 18h on a le temps bah attendez c'est quoi je vais manger la fraise aussi ça sera fait hop ok alors après l'épisode de Stardew Valley on arrêtera le stream pour on arrêtera le stream pour cet après-midi vu qu'on a fait un bon stream encore cet après-midi du coup ce soir je pourrais revenir parce que demain soir je devais revenir mais hier soir je n'ai pas vu parce que en fait j'étais en train de faire une vidéo que je n'arrivais pas à terminer ce soir on reviendra en stream on a pas mal de petites choses à faire que je voudrais faire on verra là mais il faut que je finisse il faut que je finisse ma recette pour demain qui est la recette de la galette des rois que je vous poste demain alors la version facile ce que je vous disais un peu plus tôt la version facile avec deux pâtes feuilletées toutes faites que vous pouvez acheter et du coup la semaine prochaine je vous sortirai la recette avec ma pâte feuilletée à moi si jamais vous avez envie qui vous permettra de vous faire un petit peu kiffer parce que les pâtes feuilletées du commerce voilà elles ne sont pas incroyables mais ça permet aussi d'en faire une un peu rapide à la maison un peu facile c'est pas dur comme ça je vous fais la recette de la frangipane et comme ça demain si jamais vous avez envie d'un matin vous allez faire vos petites courses et vous pourrez vous faire votre propre votre propre galette des rois pour l'épiphanie et vous faire un petit peu kiffer voilà si jamais vous avez envie euh donc ça c'est bon paf alors par contre pour trouver le truc euh et bah non et bah non c'est fou c'est fou ah tu tombes des nues incroyable et oui les sources tellement secrètes qu'elles sont toutes marquées en description dans chaque vidéo c'est ça qui est génial tu vois et oui ah tu sais quand on est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son petit nez de son petit nez de fouine c'est compliqué de parler donc du coup pour tous les autres et bien ils ont des oreilles et des yeux et ça permet d'aller voir dans la description des vidéos il y a toutes les sources et oui mais c'est compliqué tu sais genre il faut pas trop en demander à ces gens là voilà faut pas trop leur en demander tu vois t'imagines c'est compliqué c'est compliqué n'est-ce pas oh là là donc allons-y la galette franc-comptoise qu'est-ce donc qu'est-ce donc attends j'aurais aimé réussir à oh punaise je vais pas trouver l'escalier assez vite ah quoi que ce qui va me saouler ça va être l'endurance en fait je vais pas j'ai pas avoir assez d'endurance j'ai plus rien à manger en plus j'ai plus rien à manger j'ai plus rien à manger pas manger les ailes de chauve-souris genre faire croc croc avec ça m'aura arrangé pistache griotine oh ça doit être bon ça oh ça me donne envie ça me donne envie ça me donne faim euh non moi j'ai la frangipane en tête bah c'est un petit peu la tradition frangipane c'est un peu la tradition il y a même il y a des gens qui sont tu vois genre il y a des gens qui sont accros à ça genre en mode ah non si tu fais pas une frangipane c'est pas la vraie galette bah là là il y a des fous hein attention hein c'est une tradition la frangipane je peux comprendre je peux comprendre euh oui 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 j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu tu penses bien qu'on a vu tu penses bien et je m'inclus avec les autres personnes tu penses bien qu'on a vu et si tu penses bien que si on a pas réagi c'est qu'il y a une raison voilà et on sait très bien on sait très bien pourquoi il y a l'existence de son truc on est pas débile on est pas débile on est pas débile t'inquiète pas ne t'inquiète pas enfin bref bon rien intéressant en rose t'inquiète bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va on va continuer encore juste un jour puisque c'est le dernier jour du printemps ça serait dommage ça serait dommage de ne pas faire au moins le dernier jour du printemps voilà on fait le 28 et ça on se terminera là pour terminer et tu vois alors ouh là là oh ça sent le sac ça sent le dernier jour du printemps et oui le printemps touche à sa fin et évidemment nous commencerons l'été dans le prochain épisode ah on a pas les 10 000 on a pas les 10 000 oh la vache ah je pensais qu'on aurait les 10 000 bon j'aurais même pas les fraises pour terminer j'ai ça oui des gens en recherche d'attention gros ça pullule malheureusement alors bon ça c'est fait je vais aller stocker ce qu'il faut stocker là dedans franchement les coffres qui sont blindés mes coffres sont blindés par contre en terme de fer on a ce qu'il faut ça c'est cool alors ça c'est beau elle est cool la ferme ah bah non pour l'instant il n'y a rien c'est gentil mais pour l'instant il n'y a vraiment rien là il n'y a vraiment rien dans la ferme là pour l'instant on n'a rien installé mais c'est gentil mais là il n'y a rien pour l'instant par contre les parchemins des nains je dois pouvoir les revendre je suppose je suppose je fais quoi avec les parchemins des nains je les vends oui je vais les vendre de toute façon au pire j'en trouverai d'autres dans les mines donc moi j'ai qu'un chou-fleur ma canne à pêche elle est où parce qu'en fait ça peut être assez intéressant je ne sais pas je ne sais pas non je vais essayer de redescendre et d'aller au moins un peu plus bas ouais j'ai tout donné à Gunther ceux là ouais je les ai tous donnés j'ai donné 1,2,3,4 j'ai pas eu de 5 mais j'ai donné le 1,2,3,4 ouais je vais le ramasser quand même on va essayer au moins d'atteindre un niveau de plus ça serait bien ça serait cool ça serait cool ah j'ai gardé des trucs sur moi en plus j'ai gardé des petites choses bon à ce moment là les géodes je vais les mettre là pour l'instant je vais mettre ça avec les bottes de combat et ouais attends je suis descendu qu'avec un je suis descendu qu'avec un chou-fleur waouh ça va être short en fait en fait je vais vraiment casser que ce qui est nécessaire il faut se satisfaire du nécessaire on le sait ok bon on va voir ouais mais attends pour trouver le truc s'il te plaît je faudrait que j'arrive à aller voir le truc de l'aventurier aussi où on en est il est où ? ceux qui débarquent ouais alors par contre ça va être galère il faudrait que j'arrive à les trouver rapidement ah c'est le chou-fleur de la survie regarde clairement oh la vache oh la vache oh la vache je vais jamais le trouver pas possible oh mais attends si on a aucune chance par contre ça va pas le faire c'est un délire je vais savoir que ça va être le dernier caillou du truc que je vais casser qui va être le truc oh la la quel enfer quel enfer oh ça va être un des deux petits là du coup oh quel enfer je te jure bon je vais récupérer le fer au moins dans cet enfer et puis là ça apparaît pas facilement je vais pas aller très loin avec mon seul chou-fleur vu l'heure j'aurais dû aller acheter un plat au restaurant ça aurait été plus simple je ne fais qu'une seule fois maison avec ma copine c'était excellent ah mais non mais c'est super bon les galettes maison la frange dit pas de maison c'est trop bon t'as le format classique avec la poudre d'amande etc et tout après tu peux la pimper un peu si t'as envie c'est bien super après c'est à toi de voir ce que t'aimes aussi bon là normalement avec les monstres je devrais pouvoir avoir un escalier qui apparaît voilà super attends je vais au moins les claquer eux attends j'ai un truc en plus j'en ai deux qui apparaissent comme ça au moins ok ok j'aurais pu faire ça ok egg marine allez on descend on est au 68 parchemin des racines des nains ça ça va nous ramener de l'argent je pense les parchemins je pense que les parchemins coûtent cher en vrai alors à la revente ah bah très bien ok ça c'est 69 c'est parfait je vais récupérer ça quand même voilà et donc plus qu'un étage à descendre et on est bon je vais manger le chou tout de suite attends oui ok bon allez fais nous plaisir stop là allez il n'y en a plus qu'un ok oh s'il te plaît dis moi qu'on va le trouver bon très bien il y a déjà des trucs je vais peut-être choper une petite carotte des sables c'est possible qu'on ait une carotte des sables là dedans qui peut nous faire tenir encore un petit moment si on a de la chance il y en a une et bon vu le nombre de trucs normalement voilà c'est bon la carotte des sables deux carottes des sables des cavernes d'ailleurs pas des sables ok tiens bah très bien voilà ça on aime on aime on a un peu de chance sur ce coup là ah bah tiens il y a même le truc qui est directement ici comme ça au moins on est bon bah j'en ai un de plus ok cool ouais on a été un petit peu chanceux sur ce coup là c'est très bien je vais casser les deux choses ici j'ai un peu de fer là-haut du coup on peut prendre un peu plus de temps bon bah parfait 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 voilà minerai de fer allez hop ça dégage paf écoute pour le dernier jour du printemps on est bien demain on aura les il faudrait que bah demain il faudrait qu'on plante les toutes les toutes les graines d'été donc on va changer un peu devrait y avoir le houblon si je dis pas de bêtises en été donc ça va être chouette j'ai quoi ça un lance-pierre encore un lance-pierre de maître attention 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 allez on y va quand même allez on voit qu'on a changé d'environnement on est plus dans un petit donjon qu'autre chose ah bah très bien regarde ah ouais il y a des squelettes qui sont là ok allez viens là mon cochon viens ici hop là j'ai mon inventaire qui est plein donc on va virer un truc je vais virer les graines et on va récupérer les morceaux d'os allez hop ça dégage hop là merci bien en vrai on est bien là il est 16h20 allez reviens ma cocotte paf encore une paf super bon 72 je vais faire ça ici au pire je remange des petites carottes tu sais quoi je vais les manger tout de suite d'ailleurs je vais manger les deux vas-y comme ça au moins c'est fait et ça nous fait une place dans l'inventaire ok vas-y reviens paf paf j'aime bien cet environnement j'ai envie de dire que c'est par là pas du tout ouais c'est là où on va galérer la galette franquantois c'est un flan mais en mieux j'ai une recette de flan qui arrive sur la chaîne cuisine aussi j'ai plein 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 de recettes qui arrivent à début 2024 il y en a beaucoup il y a mon flan avec la pâte feuilletée aussi qui va arriver il y a mes lasagnes maison qui vont arriver alors pareil il va y avoir deux recettes de lasagnes différentes une avec la pâte à lasagnes que je fais moi même et une avec des pâtes à lasagnes que vous pouvez acheter vous achetez classiquement ça permettra d'en faire deux recettes et ça permet aussi de faciliter le travail si jamais vous voulez pas faire la pâte vous même vous avez pas de la mine noire ou que vous avez pas envie de vous emmerder comme ça je pense que je ferai davantage les deux types de recettes ça vous permettra de vraiment faire comme vous voulez ok ça c'est bon les fragments ah mais les lasagnes maison avec la pâte maison c'est la vie c'est vraiment la vie chaque fois je rentre je lui demande trop mignon alors 73 74 et avec de la chance on va aller jusqu'au 75 ça va être chaud parce qu'en fait j'ai plus rien avoir fort incroyable ah vas-y c'est bon allez vas-y je t'y vais tout de suite allez hop 75 on est bon parfait comme ça on est bon et on pourra quitter le on est à 9000 et quelques je pense qu'on sera parfait on fait attention récupérer les fragments d'os ici ok je pense qu'on pourra pas descendre plus ah si y en a un cool bon je peux utiliser l'épée ça me prend pas d'énergie comme ça en plus ça nous fait inventer la mission pour le truc des aventuriers faudrait que j'y aille d'ailleurs ça doit être fermé 20h faudra qu'on y aille au premier jour de l'été alors par contre ah ah ok je voudrais juste buter ceux qui sont là allez vas-y hop là et on va poursuivre 77 oh il y a plein de fer ici il n'y a pas l'escalier genre direct non bon bah c'est mort allez on peut ressortir d'ici j'ai rien à manger non ah si j'ai une racine ça donne beaucoup la racine ou pas 25 d'énergie 11 de santé oh si je me le tente on est à 77 vas-y je le tente pas mal 25 d'énergie il faut vraiment qu'on ait de la chance parce que on va bien choisir nos cailloux on n'aura pas suffisamment de chance malheureusement non bon bah écoute tant pis j'aurais mangé la petite racine pour rien tant pis allez on sort d'ici paf quittez la mine oui et je peux peut-être récupérer ça là c'est bon les géodes et la sève ok allez on sort d'ici et c'est ce qui va clôturer notre épisode du jour qui aurait été un peu plus long que d'habitude puisqu'on a fait on a fait trois journées mais ça permettait de bien clôturer le mois du printemps et d'avoir le début de l'été dans le prochain d'ailleurs on tournera peut-être l'épisode du début de l'été ce soir si jamais vous êtes disponible en stream et que vous êtes là c'est possible qu'on le fasse pour info et alors ça on est bon ah je pourrais pas le récupérer attends je peux peut-être mettre ça qu'est-ce que j'ai ok bon bah le reste on pourra le faire ok je peux vendre ça je peux vendre ma larme gelée non je vais la garder la larme gelée et ça ça sera pour demain et ça je garde les fragments d'os on sait jamais oh tiens donc tiens tiens voilà viens là toi attends là je peux peut-être vendre les trucs de chauve-souris non je vais les garder pour l'instant bon et bah c'est ce qui va clôturer notre 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 printemps et normalement on devrait récupérer suffisamment d'argent aussi donc combat niveau 5 je choisis quoi les chances de concrété combattent 5% toutes les attaques infligent 10% de dégâts supplémentaires allez on prend combattant et normalement ça sera la fin du printemps aussi ah c'est c'est autre que c'est que 1 pour ça voyons super bah d'accord ça vaut rien du tout en fait super comme ça super super bon bah écoutez on va passer à l'été et ça sera pour notre prochain épisode on va passer à l'été on va passer à l'été donc on va passer à l'été